salut tout le monde donc après avoir fait une vidéo sur l'installation de inscape version 1.3.2 nous allons faire un petit tour des évolutions je vous disais qu'il n'y avait pas trop de choses mais au contraire il y a des choses hyper intéressantes je vous ferai une vidéo à part par rapport à chaque outil comme je fais à chaque fois alors si vous faites un petit tour rapide par rapport ici au niveau des outils déjà il y a celui ci qui est vraiment génialissime là je vous ferai ce sera ma prochaine vidéo je lui expliquerai ce qu'on appelle les outils de construction de forme en l'occurrence c'est ce qu'on appelle les fonctions boolean touche raccourci x vous l'avez ici vraiment c'est un outil génialissime par rapport à ça donc si je viens d'en fichier quand je viens ici vous avez effectivement une évolution au niveau des ressources de documents là vous aurez quelque chose d'un peu plus intéressant vous allez vraiment voir en un seul coup d'oeil tout ce que vous avez à la fois en chemin en groupe en calque en images enfin tous les différents éléments je trouve que c'est très bien fait par rapport à ça alors là je vais faire en sorte de continuer ici par rapport aux préférences quand on vient ici pareil c'est j'avoue que c'est très bien agencée alors j'ai j'avoue que je crois pas avoir fait de vidéo là dessus me semble-t-il alors ne pas hésiter non plus à me faire des retours ainsi il ya des choses qui vous saurez qui serait intéressant je sais qu'il ya une personne qui m'a fait un message sur l'histoire de la couture et ainsi de suite je vais m'en occuper pas d'inquiétude mais faut un petit peu que je trouve quelque chose de concret quand même donc là vous voyez si on prend les différents outils à chaque fois vous avez des informations ici avec l'interface la barre d'outils voyez c'est pas mal ils ont quand même changé pas mal de petites choses sympas c'est quand même beaucoup plus agréable je trouve comme interface depuis qu'ils ont mis la version 1.3.2 avec la gestion des couleurs enfin les boutons les manières c'est fait c'est quand même pas mal le thème j'ai pas fait attention je suis en quoi je suis en high contrast ici je suis en high color bon ok après à vous de changer si vous souhaitez on peut mettre par exemple un thème foncé mais franchement je trouve que celui ci est beaucoup plus intéressant bon après c'est ma façon de voir les choses si je continue ici en affichage ben là j'ai rien vu pour l'instant d'extraordinaire je vous dis ne pas hésiter à me faire des retours si vous voyez des choses que j'ai pas que j'aurais pas fait attention alors ensuite vous allez retrouver différents éléments c'est par rapport à ici si je viens à ce endroit là on aura donc en premier ici on a fond et contours je me dire rien ne va changer et bien si il ya un truc sympa si je viens ici si je viens à cet endroit là là aussi je pense que vous ferai une vidéo pour vous expliquer cela quand on vient ici au niveau des motifs dès ce coup vous allez voir qu'on a déjà des motifs qui est bien plus agréable on voit de suite qui correspond à quoi est ce qui est génial c'est qu'on va pouvoir carrément paramétrer mes motifs ça c'est vraiment sympa donc je dis je vous ferai une vidéo par rapport à ça autre chose aussi intéressant si je viens ici au niveau de la gestion des calques alors ce que je vais faire si je vais faire ici par exemple calque et objet voilà ici voyez on a calque on a évidemment le rectangle vous pouvez voir ici qu'on a toujours évidemment le cadenas pour verrouiller celui ci l'oeil mais on a un autre élément ici qu'on va appeler le mode de fondu très sympa aussi on va évidemment pouvoir gérer son opacité pas de souci mais après vous aurez un mode de fondu exactement pareil que sur les logiciels par exemple gimp photoshop et bien vous avez ce genre de choses on va pouvoir créer un fondu style éclaircie produits fin là aussi vous en parlerez c'est simplement une histoire de de masse qui va être créé pour créer différents effets donc ça c'est pas mal par rapport à ça dernière chose aussi que j'ai vu au niveau des évolutions donc c'est par rapport aux calques et aux objets ce que je vous expliquais c'est les filtres alors là je vais supprimer celui ci je vais appuyer sur une vidéo assez courte je veux dire par exemple faire ça après je vais faire par exemple quelque chose comme ça ok je vais prendre ces deux éléments là et quand on vient ici au niveau de chemin vous avez effet de chemin là aussi ils ont changé un petit peu l'élément donc quand on vient alors si je viens ici voilà pardon ici voyez on a quelque chose comme ça maintenant je trouve que c'est quand même beaucoup mieux fait par rapport aux effets de chemin à ce qu'on avait avant là c'est pareil je n'ai pas encore fait trop de vidéos dessus mais je vous dis prochaine vidéo promis ça va être l'outil on appelle shape builder c'est à dire celui-ci extrêmement intéressant et vous allez voir on va gagner un temps considérable je pense qu'à par rapport aux différentes questions que j'ai pu avoir sur la découpe de patron la découpe d'objets et ainsi de suite je pense que cela va répondre à pas mal de questions donc comme je vous dis ne pas hésiter à me poser des questions ne pas hésiter à me dire qu'est-ce que vous rencontrez comme problème et dans ces cas là je ferai des vidéos supplémentaires ou complémentaires pour expliquer une fonction ou un outil voyez ici c'est vraiment très bien fait là vraiment on prend on prend de suite l'ampleur des différents effets de chemin on voit de suite à quoi celui ci va correspondre et c'est très très bien foutu on retrouve encore ici les opérations boolean les filles ils ont refus les mémoires enfin il y a des trucs très très bien fait par rapport à ça voilà comme je vous disais c'est une vidéo très rapide pour vous dire qu'elles vont être l'évolution des outils je vais continuer bien entendu à faire des modélisations et ainsi de suite mais comme je disais je suis très occupé sur plein de logiciels en l'occurrence sketchup blender ainsi que la création de sites web donc souvent je réponds en fonction des demandes voilà bah écoutez donc je n'irai pas plus par rapport à cette vidéo c'est donc la chaîne de savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne si vous ne connaissez pas inscape regardez ma playlist inscape vous verrez que j'ai fait déjà pas mal de vidéos où j'explique tout chaque outil tranquillement un par un et à chaque fois vous avez la version de inscape que j'utilise comme ça au moins vous savez où est ce que vous en êtes parce que si vous avez une version antérieure automatiquement vous aurez sûrement pas les mêmes options par exemple ici voyez on a une histoire de magnétisme très très bien fait quand on vient ici on peut gérer tout ça si vous reprenez ma vidéo sur magnétisme je pense qu'il y a des choses qui ont été rajoutées par rapport à la version 1.3.2 si on prend par exemple la version 0.97 ou les choses comme ça bon c'est pas très important mais je préfère vous signaler quand même allez je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye